Comment améliorer votre foulée avec quelques conseils super simples à mettre en place. C'est ce qu'on voit tout de suite dans cette vidéo. Si vous n'êtes pas encore abonné, cliquez sur le bouton juste en dessous. Ça m'aide à développer la chaîne et vous proposer toujours plus de contenu. Le premier conseil est celui qui va le plus impacter votre foulée. En réduisant l'amplitude et en faisant de plus petits pas, vous allez mécaniquement et sans effort augmenter votre cadence de pas, le fameux ppm, le nombre de pas par minute, c'est-à-dire le nombre de fois que vos pieds touchent le sol chaque minute. En règle générale, chez un coureur amateur, ce nombre tourne autour de 165, ce qui est faible au regard des dernières études et observations faites chez les athlètes confirmés et les athlètes élites. Il faudrait être au-dessus de 175 ppm en permanence, même en footing. Et si moi qui mesure 1m90, j'y parviens, vous devriez aussi. On va faire un peu de physique, un peu de maths. La distance parcourue par minute est égale au nombre de pas que vous faites fois la longueur d'un pas. Si je cours à 165 pas par minute avec une amplitude de foulée d'1m10, je parcours 181m50 par minute. Si maintenant je réduis ma foulée à 1m, mais que j'augmente ma cadence à 175, je parcours 175m par minute. Vous allez me dire, il y a 6m de moins, donc je vais moins vite. Et bien non, parce que la vitesse seule, elle ne suffit pas à déterminer la performance en course à pied. Il faut aussi prendre en compte l'économie de course. Et 10 pas par minute de plus, ça veut dire une meilleure posture, une oscillation verticale réduite. Vous allez donc moins vers le haut et plus vers l'avant. Et surtout, plus de rebond au sol, donc une économie d'énergie plus importante. Et au final, une fréquence cardiaque inférieure, donc un meilleur rendement. Et en plus de ça, un risque de blessure diminué, puisque votre foulée sera plus dynamique, avec un pied qui se pose sous le centre de gravité, et donc un meilleur amorti du corps. Alors au début de votre apprentissage, avoir une cadence plus haute, et bien ne vous étonnez pas si votre fréquence cardiaque augmente. C'est normal. D'ici quelques séances, elle va redescendre, et vous serez au même rythme qu'avant, voire en dessous, puisque votre économie de course, elle se sera améliorée. Le deuxième conseil va concerner votre posture. Quand vous courez, imaginez-vous tirer vers le haut, par une ficelle au-dessus de votre crâne, un peu comme si vous étiez Pinocchio avant qu'il devienne un petit garçon. Votre buste, il doit être droit. Alors il ne doit pas non plus être penché en arrière, parce que ce serait contre-productif. Et le triptyque tête, épaules et hanches doit être sur une même ligne pour être efficace, et amortir les chocs de la meilleure façon possible. Ne courez pas voûter, pencher vers l'avant, parce que sinon vous gênez l'ouverture de hanches, et donc le bon déroulé de votre foulée. Côté port de tête, ne regardez pas vos pieds, même si vous avez de belles chaussures. Regardez au loin, à environ 20-30 mètres devant. Idéalement, vous ne devez jamais voir vos chaussures quand vous courez. Sinon, ça veut dire que soit vous baissez la tête, ou alors que vos pieds vont chercher trop loin devant, et dans ce cas, il faut revenir au premier point et réduire la longueur de votre foulée. Troisième conseil, faites-vous léger les athlètes. Pensez petite gazelle plutôt que gros sanglier. Quand vous courez, vous ne devez pas faire de bruit, ou presque pas. Une foulée bruyante, c'est une foulée lourde, une foulée qui s'écrase. Du coup, le temps de contact au sol, le fameux TCS, il est trop important. Vous allez solliciter davantage les articulations et les muscles. Et à terme, ça va vous conduire vers quoi ? Vers une blessure, une fois que vos chaussures n'amortiront plus assez les chocs à répétition. Sachez qu'on encaisse environ 4 fois le poids de notre corps à chaque foulée. Donc pour un coureur de 70 kg, ça fait 280 kg que le corps doit amortir à chaque pas. D'où l'intérêt de courir léger pour moins vous écraser et moins subir les impacts. Parce qu'une foulée qui ne fait pas de bruit, ça veut dire une foulée légère, dynamique, avec les pieds qui tapent le sol, ok, mais rapidement, plus en mode rebond qu'écrasement. Et ça, c'est excellent pour votre santé et vos chronos, parce que vous allez bénéficier de l'énergie emmagasinée par vos tendons qui agissent comme des ressorts. Si vous vous écrasez trop, le ressort est trop replié et il faut beaucoup d'énergie pour le déployer et repartir vers l'avant. Pensez toujours à cette jolie gazelle qui gambatte dans la savane. Le quatrième conseil, il va concerner vos bras. Imaginez que vous êtes sur un canoë, vous descendez l'Ardèche par exemple, et qu'à chaque coup de pagaie, vous allez chercher devant le canoë en croisant l'axe du bateau. Est-ce que vous trouvez ça efficace ? Non. Pourquoi ? Parce que la trajectoire de la pagaie, elle ne sera pas rectiligne. En course à pied, c'est pareil. Vos bras, ils ne doivent pas croiser l'axe de votre buste et se balader comme ça là, de droite à gauche. Les bras, c'est dans l'axe. On tire légèrement le bras vers le bas et l'arrière pour que le coude remonte derrière le buste. Et avec l'élasticité des tendons et la rotation de l'épaule, les bras reviennent tout seuls vers l'avant pour vous aider à avancer et économiser de l'énergie. Ils peuvent revenir un petit peu dans l'axe, mais leur trajectoire doit rester bien droite et ne pas faire une courbe. Contrairement à ce que pensaient les entraîneurs chinois dans les années 70, les bras ne sont pas une perte d'énergie. Au contraire, essayez de courir avec les bras figés le long du corps et vous allez vite vous apercevoir de leur utilité, même à Allure Footing. Je pense qu'avec ces 4 conseils, vous n'aurez même pas besoin de vous concentrer sur votre pose de pied. Pose talon, médio pied ou à plat, peu importe finalement, tant que votre foulée est légère et dynamique et que vous ne vous blessez pas. Si vous voulez changer de foulée pour avoir une foulée Light Fit Running, je peux vous aider, même à distance, en analysant votre foulée en vidéo. Envoyez-moi un mail à contact.jfit.fr et je vous expliquerai comment procéder. Pour conclure cette vidéo, je ne vous demande pas de mettre en pratique les 4 points qu'on a vus d'un coup. Votre foulée serait modifiée trop brusquement et votre corps risque de ne pas aimer et vous pourriez vous blesser. Mais en début de séance, à partir de demain, vous pouvez penser pendant 10 minutes, vous pouvez vous concentrer sur un des 4 points pendant un mois. Et une fois que c'est acquis, ça devient naturel, vous passez à un autre point. Et normalement, dans 4 mois, vous me laissez un petit commentaire sous la vidéo pour me dire comment vous vous sentez maintenant que vous avez une superbe foulée. Sportez-vous bien les athlètes. A très vite. Ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501